Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin débutent dans trois jours à peine, et le parti communiste chinois n'a pas ménagé ses efforts pour s'assurer que l'événement se déroule sans heure. Cela implique de tenir les réseaux sociaux en laisse et de surveiller les messages personnels des utilisateurs. L'objectif est d'empêcher tout contenu qui ne serait pas conforme à la politique de Pékin. Gao Yu, un professionnel des réseaux chinois, explique « Cette tempête de fermeture de comptes WeChat est très puissante et sans précédent. Il fait référence à l'application de messagerie sociale chinoise WeChat et à sa récente vague d'interdiction de comptes. Gao a également décrit comment certaines fonctionnalités, comme la possibilité d'accéder au chat de groupe, ont été désactivées de façon permanente pour son compte depuis décembre. D'autres influenceurs chinois ont également signalé des restrictions de comptes. Le PCC a peur que ces gens détruisent son image politique de stabilité et d'unité. Il veut se montrer. Ce n'est absolument pas normal. Cela viole la ligne de fond de la civilisation humaine. Mais c'est considéré comme normal par le vrai monstre, le PCC. En Chine, le nombre de défenseurs des droits de l'homme a diminué ces dernières années dans un contexte de répression croissante. Les Jeux Olympiques d'hiver ont donné au régime une nouvelle raison et une nouvelle occasion d'intensifier encore la répression. Selon certaines informations, plusieurs militants des droits de l'homme ont disparu ou ont été arrêtés au cours des seules dernières semaines. Parmi eux, l'auteur Guo Feixiang, sa femme est récemment décédée d'un cancer alors qu'elle vivait aux Etats-Unis. Le régime chinois a empêché Guo de quitter la Chine pour s'occuper d'elle et lui dire au revoir en personne. Même ceux qui ne sont pas des militants, mais qui osent dénoncer les violations des droits de l'homme, ont été prépourcibles. Plusieurs gardes sont à ma porte et maintenant nous ne pouvons pas partir. Une camionnette est garée devant la porte, les personnes à l'intérieur de la camionnette nous surveillent, ma mère et moi, à 24 heures sur 24. Dong Wamping est un ancien officier de police chinois, désormais basé au Canada. Il affirme que Pékin utilise les Jeux Olympiques d'hiver pour renforcer sa propagande et laver le cerveau du peuple chinois. Le parti communiste promeut l'idée que le parti est grand parmi le peuple et qu'il a fait de nombreuses réalisations. Les Jeux Olympiques d'hiver sont l'événement le plus important de sa propagande. Le mois dernier, le parti communiste a condamné 11 personnes à la prison. Toutes ces personnes pratiquent le Falun Gong, un mouvement spirituel de méditation fondé sur les principes de vérité, de compassion et de tolérance. Elles ont été emprisonnées pour avoir envoyé au journal New York et The Epoch Times des photos illustrant la situation de la pandémie en Chine. L'un d'eux est le peintre Shuna de Pékin. Il a été condamné à deux ans de prison. Le département d'État américain a condamné le verdict quelques jours plus tard et a demandé à Pékin de mettre immédiatement fin à ses abus et mauvais traitements d'épravés à l'encontre des pratiquants de Falun Gong. Sous-titrage Société Radio-Canada